Bonjour les amis, c'est Séléna. On va partir sur les énergies de votre autre pour la semaine. Voilà, si vous tombez sur cette vidéo, quand même là, dans cette semaine, un autre jour, pardon, elle est intemporelle. Donc, ce qui signifie que si vous tombez dessus à n'importe quel autre moment, elle est aussi pour vous et vous parle du moment dans lequel vous vivez. C'est ça une vidéo intemporelle. Alors, je mets les dates au-dessous juste pour que soit signifié le jour où je l'ai posté. Les énergies, ça commence bien, c'est la triangulaire ou les énergies tierces. Donc, ce qui signifie que dans cette semaine, la semaine où vous regardez la vidéo, votre autre est en plein tourné dans ses énergies, vers soit sa triangulaire, c'est-à-dire sa compagne ou soit ses énergies tierces, travail, famille, qui ne sont pas vous. Voilà, donc super nouvelle pour Noël. Ensuite, avec, c'est quand même, alors je vais voir après, voilà. Là, c'est quelqu'un qui est bloqué, qui passe, vous voyez, qui est bloqué par exemple, qui les nuits ne peut pas venir vous voir ou qui pense tout, en fait, c'est quelqu'un qui vit ou qui passe ses nuits avec une énergie tierce. Par exemple, s'il est fou de boulot, il peut passer jusqu'à 2h du matin à travailler. S'il a une femme ou une ex avec qui il vit, là aussi, quand ils vous disent qu'ils vivent, ils ou elles vous disent qu'ils vivent sous le même toit et qu'ils ne font plus rien, souvent, c'est très vrai. Par contre, demandez-vous pourquoi ils restent sous le même toit. Donc là, ça m'indique souvent que, bon, c'est encore quelqu'un qui, à la nuit, voit une énergie tierce. Donc, peut-être que cette personne se déplace pour aller voir quelqu'un d'autre aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui bosse toute la nuit. Peut-être que c'est quelqu'un qui aide sa mère, qui dort souvent chez sa mère. Bref. Ou alors, c'est quelqu'un qui ne dort pas parce qu'il y a un problème avec l'énergie tierce. Par exemple, s'il se dispute toutes les nuits ou tous les soirs, voilà. On voit que c'est quand même quelqu'un qui a tranché, là, pour cette énergie tierce, moi, je dirais. C'est-à-dire que cette personne ne vous donne pas ce que vous voulez parce qu'inconsciemment, cette personne aurait pu trancher pour l'énergie tierce ou sa triangulaire. Parce qu'avec l'unique et la dualité à l'envers, c'est quelqu'un qui est bien dans le choix actuellement. Je n'ai pas dit que ça allait durer. Mais dans les énergies de cette semaine, c'est bien qu'avec l'unique et la dualité à l'envers, parce que c'est comme ça que c'est sorti, a bien fait son choix et n'est plus dans la dualité. C'est quelqu'un qui essaye de se tenir à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre qui n'est pas vous. D'accord ? Voilà. C'est quelqu'un qui, quand même, est en train d'essayer de continuer à cautionner ou à concrétiser un autre lien qui n'est pas le vôtre par rapport à quelque chose de constructif, c'est-à-dire un travail, une maison. Donc là encore, on voit que votre autre est complètement centré sur autre chose, ce qui ne veut pas dire qu'il ou elle ne pense pas à vous. On voit que c'est quelqu'un qui va quand même revenir vers vous parce qu'il ou elle est jaloux, a peur de vous perdre ou vous considère comme son objet. L'un ou l'autre, c'est pas forcément... Voilà. On voit que c'est quelqu'un qui... Alors, qui est dans les énergies avec le changement à l'envers et le jouet à l'envers, où cette personne a compris qu'elle ne peut plus jouer avec vous, cette personne a compris qu'elle ne peut plus faire comme avant ou qu'elle ne peut plus vous manipuler, vous choisissez. Je ne suis pas en train de dire que tous vos autres sont des manipulateurs, manipulatrices. Mais on voit que cette personne-là, elle est dans des énergies où elle vibre, qu'elle ne peut plus jouer avec vous, elle l'a compris, mais où elle n'est pas encore, cette personne, dans un changement profond pour vous donner ce que vous attendez. Voilà exactement ce que ces deux cartes à l'envers veulent dire. Et on dit que c'est donc quelqu'un qui reste dans la froideur. Soit c'est quelqu'un qui se comporte comme un enfant ou comme une enfant et qui reste froid avec vous. C'est le cas pour les trois quarts de vous. Avec des comportements de vos autres, des comportements immatures qui n'ont ni que ni tête. D'accord ? Soit ça veut dire que cette personne, elle reste très froide par rapport à vous, parce qu'elle est trop occupée ou trop préoccupée par ses enfants. C'est l'un ou l'autre. Comme nous sommes en collectif, vous choisissez ce qui vous convient. En privé, non, c'est pas ça. En privé, les messages sont précis. Mais en collectif, quand il y a deux options, vous choisissez comme vous êtes nombreux à regarder, mes amis. On voit que c'est quelqu'un qui, à cause de son égoïsme, n'arrive pas à laisser vivre votre relation qui est pourtant karmique. Et on vous dit malgré tout que c'est quelqu'un qui ne pourra quand même pas se passer de vous, qui vous trouve certainement irrésistible et qui reviendra poser un dialogue parce que cette personne, soit de vous faire une déclaration, quelque chose dans le positif, soit va revenir pour vous parler d'amour. C'est quand même quelqu'un qui vous a dans le cœur. Voilà, cette personne, elle ne pourra pas s'empêcher quand même de revenir vers vous. Voilà. Alors, les déclarations, apprendre avec des pincettes, mes amis. C'est-à-dire, ça dépend de la personnalité de cette personne. Pour certains, une déclaration, ça sera, je ne peux pas t'oublier, je pense tout le temps à toi. Pour d'autres, ça sera se mettre à genoux avec vous offrir une bague de fiançailles. Ça dépend de la personnalité et du degré d'implication qu'a la personne. Là encore, là, c'est un peu variable parce que vous êtes, je ne sais pas combien, à regarder les vidéos. D'accord ? Donc, il faut élargir. Avec le négocier, c'est quand même quelqu'un avec qui il faudra encore négocier. Ça veut dire que vous n'aurez pas les choses comme ça. Cette personne, pour moi, elle est toujours... Alors, elle a compris qu'elle ne peut plus jouer avec vous ou elle a compris qu'elle ne pouvait plus continuer comme avant. Par contre, cette personne, il sera toujours de négocier. Vous voyez, peut-être que cette personne pense qu'avec vous, elle est au travail. C'est peut-être une personne qui a l'habitude d'avoir des responsabilités et qui a tendance à vous traiter un peu comme son subalterne, sa subalterne ou son employé, vous voyez ? Ou même cette personne n'a pas de responsabilité. On voit quand même que c'est quelqu'un qui est dans le flou. Voilà. On dit que cette personne, de par les missions qu'elle a dans le travail, elle est dans le flou. C'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas où elle en est avec la mission et le brouillard. C'est quelqu'un qui ne sait pas, en réalité, quel sens donner ni à votre relation, ni à sa vie actuellement. Donc, c'est quelqu'un qui est un peu perdu ou dans le flou, mais qui s'est quand même positionné, là, pour moi, en votre défaveur ou qui ne vous donne pas ce que vous voulez actuellement. On voit que c'est quelqu'un qui va repartir à l'aventure avec optimisme. Donc, c'est quelqu'un, à la fois, qui va revenir l'air de rien pour essayer de repartir comme si de rien n'était. D'accord ? L'air de rien, toujours pareil. On ne vous appelle pas pendant dix jours, un mois, deux mois, mais on revient comme si de rien n'était. Cette personne-là a bien compris qu'elle ne pouvait plus s'amuser à jouer. On voit que c'est quelqu'un qui manque cruellement d'énergie ou qui est fatigué. Voilà. Mais que c'est quelqu'un qui est en quête de quoi ? Oui, c'est quelqu'un, quand même, qui fait passer le matériel et les pépettes avant vous, ou ses intérêts personnels. Voilà. Peut-être que c'est une personne qui s'épuise au travail. Voilà. C'est peut-être aussi une personne qui s'épuise pour donner de l'argent à une personne dans laquelle il ou elle est en couple et ce couple qui ne marche plus. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui continue à persévérer avec une triangulaire ou une énergie tierce alors que c'est dégueu, leur relation. Vous voyez ? Mais cette personne préfère encore rester là-dedans. Pour moi. Alors ça, c'est les grosses énergies. Cette personne, elle peut vous dire d'autres choses, mais il faut voir les faits. C'est quelqu'un avec la puissance et le gant berger. D'accord ? Et la dispute. C'est quelqu'un qui n'est pas content parce que vous avez dû vous disputer et que cette personne considère que vous n'avez pas à lui parler comme ça, même si vous avez raison à 100%. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a peur de se disputer avec vous et qui n'arrive pas à revenir parce que cette personne considère qu'elle doit avoir le dernier mot. Parce qu'avec la carte de la puissance, de la dispute et de gant berger, c'est quelqu'un aussi qui peut aussi avoir peur d'une grosse dispute entre vous. Donc, soit cette personne a peur, se demande comment revenir sans se heurter à vous. Forcément, si cette personne vous a fait du mal. Soit cette personne, elle est dans son ego et elle est en train de cogiter sur les mauvaises choses qui se sont passées entre vous, notamment des propos que vous auriez pu avoir ou vous avez osé contredire cette personne. et cette personne est dans son ego et ne l'a pas supportée. Eh bien, cette personne n'a qu'à faire preuve d'humilité si elle est en tort. Voilà. On voit que c'est quelqu'un qui gamberge par rapport à des disputes ou alors qui dramatise les désaccords qu'il y a entre vous. Vous voyez, c'est quelqu'un là qui est resté bloqué sur une notion de dispute ou de désaccord ou c'est quelqu'un qui a peur de revenir vers vous parce que cette personne se dit mais moi actuellement, je ne peux pas lui donner ce qu'elle veut ou ce qu'il veut donc si je m'approche, cette personne va en faire tout un pataquès, on va se disputer donc je n'y vais pas. Ça pourrait être beaucoup ça aussi. C'est pour ça que vous n'avez pas de nouvelles. On voit que c'est quand même une personne qui pour l'instant est en union mais avec le lien sacré à l'envers. Soit est en train de divorcer, soit c'est une union qui ne lui apporte plus rien. on voit que c'est peut-être quelqu'un qui va revenir vers vous aussi sans s'engager. Je pense que ça va être le cas dans un premier temps. C'est quelqu'un avec le repos, les symptômes et l'hésitation. On dit bien que c'est quelqu'un qui procrastine à venir vous voir parce que c'est une personne qui a énormément besoin de repos mais son symptôme à cette personne, c'est l'hésitation. Donc, cette personne serait victime de symptômes d'hésitation chroniques vous concernant. On va créer un nouveau symptôme. D'accord ? Voilà. Donc, cette personne, en fait, elle doit prendre sur son temps de repos et je pense qu'elle en a peu pour venir vous voir et son symptôme, elle est toujours dans le symptôme d'hésitation vous concernant. C'est pour ça que votre histoire, votre lien est défait. Alors, on ne peut pas dire que le lien est vraiment défait mais c'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose sur la relation. Voilà. Alors, avec le bonheur, le hasard et la timidité, c'est quelqu'un qui est quand même assez résigné avec la timidité et le hasard. C'est quelqu'un qui pense que ce qui doit arriver arrivera. Donc, c'est sûr qu'en pensant comme ça, c'est quelqu'un qui se met dans une position de passivité concernant votre relation et avec le bonheur, la timidité et le hasard, on dit que c'est quelqu'un qui soit qui ne croit plus trop au bonheur, d'accord ? Soit qu'il n'ose plus y croire parce que le hasard, la timidité et le bonheur soit qu'il n'ose plus croire au grand amour sauf quelqu'un qui n'ose pas forcer des choses. Vous voyez ? Qui se disent qu'il doit arriver, arrivera. Quelque chose comme ça. Bon, c'est quand même quelqu'un... Il y a quand même la carte de la timidité avec une personnalité qui a du mal à parler là. Certainement. Il y a un peu de timidité et un peu de fatalisme, je dirais, sans compter le fait que cette personne est en perpétuelle hésitation vous concernant. Ouais, c'est quelqu'un qui est fatigué avec la carte de l'usure. Ben, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous redonner sa confiance. Donc, c'est certainement quelqu'un qui a été... Qui a été... Qui a subi un abus de confiance. Donc, qui a certainement été floué par une femme. C'est quelqu'un qui n'a plus confiance en l'amour ou qui n'a plus confiance en la vie. Qui est fataliste, moi je dirais. Et cette personne, elle a peut-être peur qu'il se passe aussi avec vous ce qui s'est passé avec l'autre. Sauf que vous, vous avez double peine, vous n'y êtes pour rien. C'est quand même quelqu'un qui est guidé et protégé. Donc, ouais. Et vous voyez, on voit que cette personne, elle est guidée mais que chaque fois, elle vacille au dernier moment. C'est-à-dire qu'elle est guidée pour venir vers vous et chaque fois, tac, elle est prise d'un doute, d'une hésitation et au dernier moment, elle ne vient pas. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui préfère rester dans sa tranquillité et c'est quelqu'un qui est encore dans le mental. D'accord ? C'est-à-dire qu'au lieu de suivre son impulsion, au lieu de suivre son intuition, au lieu de suivre son optimisme, vous concernant, cette personne se laisse gagner par son pessimisme, ses doutes et aussi peut-être par son égo de ne pas pouvoir réparer jusqu'au bout quelque chose qui pourrait faire que vous reviendrez ensemble. Mais attention, en premier lieu, j'allais dire en arrière-plan mais en fait non, en premier lieu, nous avons vu la carte du triangle, soit de l'énergie tiers, soit du triangle amoureux. Donc, voilà. On dit que le nœud, c'est que cette personne veut le calme. Alors là, c'est le pompon, il est 7h30 et en haut, il commence les travaux déjà. Super, je m'excuse, je pense que vous n'entendez pas beaucoup parce que c'est doucement mais c'est quand même le pompon. alors, on voit que cette personne, le nœud du problème, c'est qu'elle ne veut pas bouger sa tranquillité. C'est une personne qui a peur de perdre sa tranquillité. Alors, est-ce qu'elle est tranquille chez elle ? Je ne suis pas sûre si elle est en triangulaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui recherche coûte que coûte une tranquillité, qui ne veut pas de dispute, qui ne veut pas de ci, de là. Donc, c'est quelqu'un qui vous demande un peu la lune à vous parce que quand vous lui demandez quelque chose, cette personne a l'impression que vous plongez, que vous menacez sa tranquillité. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas, qui a besoin d'être tranquille, de ne pas se prendre la tête comme ils disent tous gaiement. Vous voyez ? En gros, si on traduit, ne casse pas les couilles, je n'ai rien à te donner pour l'instant, je ne sais pas où j'en suis. Voilà. Mais, en fait, ce que cette personne cherche, c'est du zen. Ce que cette personne cherche, c'est de l'équilibre. parce que c'est quelqu'un qui est tellement soit maltraité psychologiquement, soit occupé, que le peu de temps que cette personne a, elle veut être dans sa grotte, dans ce qu'elle connaît, pour être sûr de ne pas être dérangé dans sa tranquillité. Sauf qu'avec, sauf que je ne suis pas sûr que ça soit quelqu'un qui soit vraiment tranquille dans sa tête parce que quand on recherche la tranquillité comme ça, c'est que vraiment, on est en déséquilibre. soit de fatigue, soit... En fait, c'est quelqu'un qui voudrait s'échapper d'une situation où il n'y a pas de tranquillité et qui voudrait revenir trouver chez vous de la tranquillité, sauf que cette personne, malgré elle, retourne toujours de l'autre côté. Et du coup, c'est une personne qui pourrait méditer quand elle est seule, aller se promener dans la campagne ou se mettre un casque ou s'évader dans de la 5D, dans des jeux vidéo, dans de la musique, dans des films ou quelqu'un qui va beaucoup marcher. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui recherche la tranquillité et qui a l'impression qu'avec vous, il y aurait trop de pression. Je traduis que la pression serait de lui demander de le voir ou de l'avoir régulièrement une fois par semaine. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a tellement été impacté par ce qu'il ou elle a donné ou ce qu'il ou elle donne encore dans son travail ou à sa triangulaire ou les deux que cette personne à vous, elle arrive, elle n'a plus rien et le moindre chouïa que vous lui demandez, cette personne a l'impression que vous lui mettez la pression. D'ailleurs, vous marchez bien là-dedans puisque vous me dites souvent, Séléna, je ne peux pas lui demander plus, je vais lui mettre la pression. Ah bon ? Mais vous demandez à cette personne de l'avoir une fois tous les 10 jours et c'est la pression parce que cette personne est sous pression. Voilà. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas vous qui lui mettez la pression, c'est que pour beaucoup, ces gens essayent de jongler avec des choses dans leur vie qui ne sont pas bien bonnes pour eux ou pour elles ou qui les perturbent ou alors ils travaillent trop, ils ont souvent une triangulaire qui les emmerde et vous, quand ils arrivent chez vous, ils veulent que ce soit le paradis sauf qu'ils viennent se récupérer de la zénitude pour repartir dans leur bataille et vous, on vous laisse sur le bas-côté. Voyez, donc si vous avez habitué les gens à fonctionner comme ça, c'est sûr, vous me dites je ne veux pas lui mettre la pression, je ne veux pas le perdre mais quelqu'un qui considère que vous lui mettez la pression en voulant juste savoir où vous allez et en essayant d'être sécurisé pour savoir si vous pouvez faire quelque chose avec, ce n'est pas une pression ça mes amis, c'est eux qui pour supporter, eux ou elles qui pour supporter la pression de l'extérieur de ce qui n'est pas vous, viennent vous voir pour se ressourcer, non seulement ils se ressourcent près de vous et si vous ouvrez la bouche oh toi ta gueule parce que tu étais juste là pour me ressourcer si tu as exiger quelque chose ça ne va pas aller alors en gros ils ne vont pas vous dire ta gueule et tout mais c'est un peu ça donc arrêtez de marcher dans ce qu'ils vous disent je ne dis pas je ne dis pas que c'est facile pour eux je dis que c'est à eux de faire un choix et vous vous ne devez pas subir les dommages collatéraux mais pour beaucoup d'entre vous vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre vous êtes en train d'essayer de rencontrer quelqu'un d'autre parce que se sortir de ces liens seul c'est assez compliqué c'est en triangulaire de votre côté il y en a qui arrivent mais c'est compliqué voyez c'est quelqu'un qui pour l'instant oui on dit que cette personne vous kiffe mais qu'elle n'est pas plus inspirée que ça vous concernant donc l'horeca est à l'envers il n'y a pas la grande révélation cette personne je pense que le temps où elle ne travaille pas où sa triangulaire lui fout la paix c'est quelqu'un qui pourrait s'enfermer dans une pièce par exemple essayer d'être zen ou marcher un peu c'est quelqu'un qui a besoin de tranquillité donc ça en effet ça semble vrai dans ce tirage ouais donc c'est quelqu'un qui ne parle pas donc voilà ou qui parle que quand ça l'arrange ouais et c'est pour ça que la relation va à votre perte à sa perte peut-être que c'est une personne qui à cause du fait de ne pas parler est en train de vous perdre ou c'est quelqu'un qui ne parle pas parce que cette personne est en train de mettre un terme à quelque chose dans sa vie vous voyez c'est quelqu'un qui n'arrive pas à avoir les choses en grand c'est quelqu'un qui a plutôt l'impression de perdre en ce moment précis c'est quelqu'un qui focalise plutôt sur les pertes qu'il ou elle a eu ou a dans sa vie que sur vous c'est à dire que cette personne elle ne voit pas vraiment elle ne voit pas le bonheur qu'elle pourrait avoir avec vous ou elle n'y croit pas assez puisqu'on a vu une forme de fatalisme et je dirais et je dirais par rapport aux cartes en fait si on essaye d'expliquer c'est que cette personne ce qu'on ressent par rapport à l'énergie de ce tirage c'est que cette personne possiblement elle focalise sur les problèmes qu'il y a autour de lui ou d'elle cette personne elle voit toujours le verre à moitié vide parce que peut-être qu'elle a une vie difficile aussi mais vous du coup elle ne vous a pas positionné dans sa vie elle ne s'appuie pas sur votre relation ce qu'elle devrait faire je pense pour aller au front et gagner et rétablir un équilibre c'est comme cette personne pour l'instant ne projetez pas de mettre en avant votre relation pour aller vers un équilibre peut-être que cette personne vous sous-estime vous sous-estime par rapport au fait que vous tenez la route d'accord ou quelque chose comme ça on voit quand même qu'il y aura une réconciliation ou des nouvelles très vite d'accord ou un rapprochement là mais on voit que tout l'automne cette personne n'a pas protégé la relation et qu'il n'y a pas eu beaucoup de rapprochement de tout l'automne donc on va sortir de l'automne avec quelqu'un qui n'a pas pu ou pas su protéger la relation en face de vous mais on voit qu'on est bien dans une énergie soit de retour soit de réconciliation soit de rapprochement actuellement soit c'est déjà fait soit ça va arriver on voit que c'est quelqu'un qui n'écrit pas parce que cette personne se pose encore quelques questions vous concernant cette personne est encore dans le doute alors qu'est-ce qui va se passer là quelles seront les énergies quelles seront les énergies de cette personne qu'elles seront la clé la solution cette personne est en train on va dire que dans les semaines qui viennent mes amis c'est peut-être pas demain d'accord on va dire que dans les semaines qui viennent mais les semaines c'est les 2, 3, 4 semaines pour moi cette personne soit prévoit de déménager soit prévoit de vous faire aménager près de lui ou d'elle ou cette personne vous parlera d'un compromis d'une solution peut-être que la clé arrive alors soit c'est symbolique soit c'est vraiment voilà pour l'instant c'est quand même quelqu'un qui se mure dans le silence pour s'élever d'accord après une séparation donc c'est quelqu'un qui prend son élan pour revenir vers vous en fait et revenir à donner une chance à votre relation c'est peut-être quelqu'un qui est en train dans le silence jusqu'à acter une séparation c'est peut-être quelqu'un qui se dit ça peut être ça je parle pas tant que j'ai pas acté ma séparation parce que toute façon je sais que je peux pas y retourner maintenant il ou elle en parlant de vous tant que j'ai pas tranché que je me suis pas séparé ou que j'ai pas tranché en moi-même c'est soit quelqu'un qui a tranché avec quelque chose de l'extérieur soit c'est quelqu'un qui a tranché avec lui-même ou avec elle-même tant que je sais pas exactement je n'y vais pas mais on voit que c'est quelqu'un qui redonnera une chance à votre lien c'est quelqu'un qui arrêtera de manipuler et de feinter alors vous voyez la carte du renard à l'envers c'est exactement la même carte qu'on a vu dans cet oracle-là du jouer à l'envers c'est quelqu'un qui a compris que là c'était carton rouge si cette personne ne peut plus jouer alors bien sûr ça crée peut-être des angoisses chez vous parce que cet autre ne revient pas mais c'est le prix à payer ou cet autre revient et vous propose quelque chose de bien ou cette personne dégage c'est souvent ce dont vous avez peur de ce silence entre les deux mais bon c'est à vous de voir donc là on voit que en dos de deck la triangulaire est en baisse donc on voit qu'au tout début les grosses énergies cette personne est dans ses énergies tiers souvent triangulaire et avec le tirage qui s'avance on voit que là on part dans les semaines qui viennent et dans les semaines qui viennent cette personne arrêtera de vous mentir ou de manipuler parce que la triangulaire soit va dégager d'elle même soit va le faire dégager ah il y en a beaucoup qui attendent de se faire dégager chez vos autres il y en a qui prient tous les soirs en disant pourvu que ma femme se casse pour que je puisse aller avec l'autre il y en a chez qui ça arrive mais parce qu'ils veulent que ça soit l'autre qui parte et comme l'autre manipule et veut du fric en général c'est souvent ça donc vous voyez c'est vraiment de la naïveté ou alors voilà mais il y en a d'autres aussi qui là arrivent à mettre un terme à leur triangulaire dans les semaines et mois qui viennent donc si cette personne arrive à faire dégager l'énergie tierce elle vous manipulera plus et elle redeviendra beaucoup plus disponible pour vous c'est ce que ces cartes veulent dire ça parle quand même les cartes c'est dingue et je le vois chaque fois alors qu'est-ce qu'on me donne après j'explique tout mes amis comme ça vous savez j'essaye d'être précise alors qu'est-ce qu'on me dit pour les énergies futures on me dit que cette personne pour l'instant elle a du mal à revenir vers vous ou elle ne revient pas parce qu'elle est partie elle est encore dans des zones d'ombre par rapport à soit cette personne est une femme superficielle ou qui n'arrive pas à savoir où elle en est si vous êtes un homme soit c'est un homme qui est avec une femme qui est encore dans des zones d'ombre avec une femme qu'on peut considérer comme pas fiable pour lui on vous dit néanmoins que ça sera la fin de la pause non on vous dit que cette personne quand elle venait vous voir cette personne faisait des pauses avec cette triangulaire ou avec son travail et là on voit que cette personne a décidé d'arrêter les pauses ben oui les pauses d'oxygène que cette personne venait prendre chez vous pour se fier à cette personne qui a des intentions cachées qui n'est pas fiable et certainement qui représente une union ou un lien solide pour votre autre enfin votre autre pour cette personne donc on dit que cette personne elle a voulu vraiment redonner là une dernière chance j'ai l'impression que c'est comme cette personne était à deux doigts de revenir vers vous et il y a aussi le comportement que vous avez eu ne culpabilisez pas mes amis vous vous êtes normaux vous êtes spontanés mais peut-être qu'en étant trop dans la douceur dans l'acceptation du cinéma que l'autre vous faisait en espérant l'avoir cette personne chaque fois quand elle revient elle vient vérifier que vous êtes toujours prêt ou prête à aller dans son système donc si c'est vous qui recontactez cette personne cette personne a vérifié que vous allez encore lui dire oui si vous vous positionnez cette personne vous pouvez vous laisser en silence radio parce qu'il ou elle a compris là c'est le cas on le voit que vous ne pouviez plus supporter son petit manège donc c'est quelqu'un qui si vous lui avez mis des limites ou si vous ne l'avez pas relancé cette personne se dit bon je vais quand même tenter une dernière fois de mon côté avec mes énergitières sous ma triangulaire l'autre on verra après de toute façon on sait qu'elle est là et c'est quelqu'un oui qui ne vous a pas choisi on vous dit néanmoins que cette personne va vous écrire dans très très peu de temps mais que c'est une personne qui est un peu instable encore dans ses choix on vous dit on vous dit que l'attirance est cependant plus fort que tout entre vous mais que cette personne n'est pas prête à vivre une folle histoire d'amour avec vous là avec cette carte on voit bien que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à s'investir dans la relation à ce jour ni même dans les 2-3 semaines qui viennent je pense il faudra encore que cette personne teste de l'autre côté pour voir si ça marche elle reste de l'autre côté ou alors elle attend que l'autre dégage enfin en tout cas ça ne dépend cette personne ne mise pas sur vous pour l'instant on voit que cette personne elle est très très attirée par vous mais elle ne veut pas laisser court à la magie à la fluidité de la relation là on vous le dit bien quand même mes amis donc le résultat dans les mois qui viennent parce que là on est sur les quelques semaines et dans les mois c'est quoi le résultat ben c'est qu'on arrivera quand même à dépasser tout ça mais que cette personne voudra vivre votre attirance dans le plus grand secret voilà pour les semaines ou les mois qui viennent on dira on dit bien qu'il y aura une renaissance du lien et que cette personne sortira d'une forme d'addiction soit des addictions par rapport à je ne sais pas quoi ou par rapport à une triangulaire ou du travail il y en a qui sont addicts au travail mais souvent quand ils sont addicts au travail il y a une petite addiction à côté qui aide à tenir soit l'alcool soit je ne sais pas ce qu'ils foutent mais quelqu'un qui travaille trop c'est quelqu'un qui ne peut pas tenir ou les films je ne sais pas quoi mais bref ça c'est optionnel parce que ce n'est pas la généralité mais souvent on voit que vous qu'est-ce que vous êtes vous êtes en train de guérir de cette relation et malgré tout pour beaucoup d'entre vous vous reverrez cette personne et vous serez dans la fidélité au lien quand cette personne reviendra seulement vous êtes en train de vous dire si cette personne revient tant mieux si elle revient pas tant pis vous êtes en train de rentrer dans un recul ou dans un processus de guérison d'accord ou guérir de votre addiction par rapport à cette personne aussi et à ce moment là tac il y aura le rendez-vous bien entendu c'est quand on ne veut plus les avoir dans nos vies qu'ils rappliquent tous ils ou elles alors transformation bon écoutez on vous dit que le temps jouera peut-être certainement j'aime pas dire ça parce que je ne suis pas pour l'attente mais je suis obligée de donner les messages on dit bien que pour l'instant c'est pas oui c'est pas non mais on va dire que l'adversité va commencer à s'abaisser dans les semaines qui viennent pas demain je pense pas pour certains ça sera demain que ça va vite évoluer mais ça sera pas la majorité je pense par rapport à ce tirage et on dit qu'il faut bien attendre l'été pour une profonde transformation et avoir cette personne comme vous voulez donc on dit bien que c'est pas vraiment non c'est pour ça aussi que vous vous accrochez entre guillemets parce que vous sentez qu'il y a quelque chose entre vous bien sûr donc on vous dit c'est ça que ça veut dire cette carte c'est pas un non définitif par contre on dit que pour qu'il y ait transformation et et que la et que votre relation reprenne vraiment il faudra attendre jusqu'à l'été pour qu'il y ait cette transformation là c'est quelqu'un qui envoie de transformation je pense que c'est quelqu'un qui envoie de conscientisation c'est quelqu'un qui vérifie une dernière fois qu'il n'y a plus rien à faire de l'autre côté et donc quelqu'un qui est en dualité ou en crise ou en burn out voilà donc qu'est-ce que vous voulez faire avec quelqu'un cette personne est dans ses énergies vous vous êtes dans ses énergies que cette personne garde sa merde pour elle c'est-à-dire que malheureusement c'est chacun sa poire je veux dire moi je vous vois dans un état en guidance où vous maigrissez vous grossissez vous avez mal partout cette personne ne se demande pas comment vous êtes ni si vous allez bien donc mes amis vous allez me trouver dur mais moi je pense que vous dépensez en vous et d'ailleurs pour les trois quarts que j'ai en guidance c'est dingue mais en quelques mois vous arrivez soit à mettre un terme à ça c'est-à-dire à prendre du recul et vous en êtes très très heureux en fait souvent vous pensez que vous allez être malheureux parce que vous allez prendre du recul avec les communications mais quand c'est à sens unique en fait vous êtes plus heureux quand il y a le silence finalement que quand il y a des incertitudes même si c'est dur à gérer vous y arrivez très bien mes amis et vous êtes en voie de guérison même si c'est long parce que vous avez décidé de ne plus attendre que l'autre donne un feu vert voilà donc et pour beaucoup d'entre vous vous êtes dans des démarches de rencontrer quelqu'un d'autre vous avez bien raison voilà on voit que c'est quelqu'un qui va arrêter de subir pour mettre la loi entre lui et cette personne ou qui va arrêter de travailler trop pour moi c'est quelqu'un qui va mettre la loi ou qui va taper du poing sur la table mais c'est quelqu'un qui n'arrive toujours parce que c'est quelqu'un pardon qui perd sa santé avec la personne avec laquelle il ou elle est ou en suivant au travail donc c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience de ça peut-être que vous êtes aussi le révélateur inconscient le fait que vous soyez dans sa vie ça fait prendre conscience à cette personne c'est quelqu'un qui perd la santé parce que cette personne subissait mais c'est quelqu'un qui va se réveiller soit qui va taper du poing sur la table et remettre un cadre de l'autre côté soit passer par la loi personne n'a plus le choix je pense c'est quand même quelqu'un qui pour l'instant résiste encore il ne vous renvoie pas de réciprocité ou pas de réciprocité suffisante dans le lien donc on voit que jusqu'au printemps été vous allez voilà et c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui peut être surprenant parce qu'il y a l'homme donc c'est une femme c'est l'énergie masculine il y a l'homme l'enfermement et la victoire c'est quelqu'un qui malgré son retrait malgré son silence malgré le fait que vous avez l'impression que cette personne dort c'est quelqu'un qui va se réveiller qui est en train de se réveiller qui va agir d'un seul coup et il y aura la victoire et s'il y a victoire c'est qu'il y a victoire sur votre lien c'est à dire que c'est quelqu'un qui agit en silence c'est quelqu'un qui agit doucement mais attention ne vous fiez pas aux apparences cette personne elle dort pas tant que ça voilà ce qu'on me donne en canalisation c'est quelqu'un qui est beaucoup voyez c'est quelqu'un qui va sortir de ces zones d'ombre pour quand même venir vers vous d'accord voilà ou c'est quelqu'un qui va arrêter de tergiverser et prendre la fuite par rapport à sa charge de travail ou à sa triangulaire alors est-ce que ça sera bon entre vous parce que ça c'est ce que je veux savoir comment ça va quelles seront les énergies de la relation entre vous ben oui regardez c'est quelqu'un qui va trancher rapidement et détruire ce qu'il y avait avant et c'est quelqu'un qui va se précipiter pour revenir vers vous parce que c'est inévitable donc oui avec le jugement je vous dis là il y a la carte de la justice quand même vous voyez c'est un peu les deux mêmes cartes si on fait une analogie entre les deux jeux donc clairement soit cette personne là elle va acter quelque chose en justice par rapport à sa tierce ou sa triangulaire ou alors c'est quelqu'un qui va taper du point et qui aura tranché et ça va arriver rapidement parce que le jugement ça invoque soit la justice soit quelque chose qui arrive rapidement ça peut être les deux donc rapidement c'est dans les quelques mois si cette personne est depuis 20 ans avec quelqu'un on peut dire que 6 mois c'est rapide et on voit que c'est quelqu'un qui va rapidement là encore avec le chariot revenir vers vous pour des c'est quelqu'un qui va il y a quelque chose dans la vie de cette personne qui va s'effondrer subitement voilà c'est inévitable en fait mais du coup vous voyez ça arrive là c'est en train d'arriver ça et on dit que voilà pourquoi le transformation et le monde donc il y aura la victoire cette carte pour moi elle fait écho encore à cette carte là voilà quelque part bien que celle-ci veuille dire plus de choses encore mais voilà ça c'est simplifié pour moi voilà les oracles sont toujours simplifiés mais vous voyez donc là il y a victoire de cette personne sur la situation victoire pour vous deux puisqu'on tire aussi sur vous deux là c'est le but du tirage transformation transformation avec maison Dieu et monde oui il y a la victoire sur la relation parce que cette personne dans son silence elle va y aller vers cette transformation et vers cette destruction de ce qu'il y avait avant et dans cette renaissance c'est aussi quelqu'un qui va s'ouvrir vers l'extérieur avec le chariot et le monde ça peut être quelqu'un qui fait des voyages aussi mais ça peut vouloir dire que cette personne elle va venir vous voir aussi si vous êtes loin et le résultat est-ce qu'il y aura le pape par exemple non le diable à l'envers ça veut dire que là c'est la fin des obstacles mais c'est aussi la fin d'une ruée vers l'or c'est à dire la fin d'une course folle vers quelque chose qui n'aboutissait pas la fin aussi peut-être d'une relation toxique entre vous deux où cette personne venait que pour les bons moments oui par contre on dit qu'il y aura quand même on dit que ça n'arrive pas tout de suite d'accord alors oui il y a destruction de ce qu'il y avait avant il y a des décisions qui sont prises mais dans la matière il y a un petit laps de temps d'attente pourquoi ? parce que cette personne est toujours en train de réfléchir mais on vous dit bien que ce sera bien et que cette personne elle ne veut pas faire les choses au hasard avec l'ermite et l'étoile c'est quelqu'un qui se dirige lentement mais sûrement vers vous c'est quelqu'un qui a un objectif qui n'est pas pressé qui est peut-être méfiant méfiante mais on vous dit que cette personne est bien guidée d'accord ça peut vouloir dire que cette personne elle est guidée vers le spirituel en vous rencontrant aussi voilà donc je vais prendre une dernière lame j'ai envie de la laisser sortir seule elle est bien sortie la papesse on dit que pendant quelques temps alors moi je sais que la papesse sont les choses cachées donc bien entendu ce qu'on veut vous dire là si vous ne vous attendez pas à cette personne soit va vous cacher encore des choses soit va vous garder caché encore un petit moment jusqu'au printemps l'été par rapport à sa famille ou à sa triangulaire mais on dit bien que c'est quelqu'un qui va vers la spiritualité et pour moi la papesse c'est vous c'est quelqu'un qui est quand même guidé à aller vers une forme de spiritualité grâce à vous cette personne elle ne pourra pas passer ça c'est à dire que c'est comme un appel de son âme cette personne ne pourra pas faire l'impasse peut-être que son âme si on y croit a besoin de se nourrir de cette spiritualité cette personne la ressent qu'en vous donc cette personne sera obligée de venir vers vous parce que vous avez peut-être ça à lui apporter dans sa vie et bien sûr que cette personne doit vous apporter certainement quelque chose va vous apporter quelque chose mais c'est quasi inévitable attention mes amis si vous voyez que la personne en face n'aime pas parler de spiritualité soyez plus intelligent ne lui imposez pas vos discours avec vos mots à vous essayez de voir si cette personne serait plus réceptive avec d'autres mots parce que cette personne peut être en quête de spiritualité mais parfois c'est ça qui peut aussi lui faire peur chez vous si cette personne est très cartésienne donc c'est quelqu'un qui se demande si c'est du lard ou du cochon vous concernant est-ce que vous êtes une uluberlue ou un uluberlue ou est-ce que vraiment vous avez un don est-ce que vous êtes un gourou ou est-ce que vraiment vous êtes à fond spirituel cette personne sait au fond d'elle ce que vous êtes mais cette personne quand son mental s'active ça peut être un peu compliqué vous pouvez faire peur à cette personne dans le sens où vous ne lui ressemblez pas du tout donc celle-là a voulu sortir j'en prendrai qu'une deux alors diamant et dolomite gardez la foi votre résultat positif dépend de votre capacité à maintenir un état d'esprit positif et donc restez positif quoi qu'il vous arrive et valorisez votre valeur personnelle vous êtes la pierre précieuse de Dieu valorisez votre valeur personnelle y compris par rapport à cette personne voilà voilà mes amis on se quitte sur cette merveilleuse carte abonnez-vous laissez-moi des commentaires et joyeuses fêtes mes amis merci Sous-titrage ST' 501